Bonsoir mes versos, j'espère que tout le monde va bien mes amis. Alors, je vous présente la collection pour la Saint-Valentin, mais ce n'est pas que la Saint-Valentin, ça peut être pour la fête des mamans. Vous pouvez vous y prendre à l'avance. Je vous présente à vous en premier, je les ai reçus tout à l'heure, aujourd'hui, mais vous allez voir cette vidéo demain. Donc, le collier amour, avec des zircons. Voilà, alors attendez, voilà. Voilà, le collier amour avec des zircons. Je vais voir ce que vous voyez. Vous voyez comme ça, mais à mettre plus court ou plus loin. Mais vous pouvez le rajouter, ça fait un bon combo, une bonne combinaison, composition. Vous pouvez le rajouter comme ça. Après, à vous de voir plus long ou plus court. Voilà, comme ça. Et avec ma fille, on l'a pris comme ça. Sauf que j'aurais dû inverser, en fait. Voilà, comme ça. Donc, en fait, amour au milieu. Et ici, les trois cœurs, c'est de l'acier inoxydable. C'est des zircons. Et je peux vous dire que ça ne bouge pas. Ça ne rouille pas et tout ça. Parce que j'ai cherché, et je ne les lâche plus, un fournisseur qui est en Europe. Parce qu'en France, écoutez, je n'ai pas été satisfaite puisque j'avais fait des tests. Parce que je fais des tests avant sur moi. Et quand je vois que ça bouge, je ne le mets pas au ventre. Ça, c'est clair. Donc, les trucs chinois, je n'en veux pas. Je suis désolée, même les gens. Donc, voilà. Donc, en fait, je vous présente à vous. Mais par la suite, donc, dès demain. Donc, vous, vous allez le voir aussi demain. C'est normal que j'ai d'autres tunnels de vente. Donc, du coup, d'autres sites. Donc, je les mets sur les autres sites. Et donc, en fait, déjà, moi, j'ai mon site à moi. Tiffany & Joyce. Plus les autres sites. D'accord. TikTok aussi, au niveau des réseaux. Insta. Voilà. Alors, je vais vous faire une autre composition. Parce qu'on peut aussi, par exemple. Là, vous pouvez seulement, uniquement avec celui-ci. Vous voyez? Uniquement. Après, vous pouvez le ratraissir. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est à vous de voir. Derrière, vous avez la chinette. Vous voyez? Donc, le réduire ou l'agrandir. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, on a un joli collier en perles d'eau douce. Très raffiné. Très délicat. Et vous pouvez le mettre tout seul. D'accord? Plus court ou plus long, comme vous voulez. Mais on peut aussi, également, le porter, faire un combo, une composition, un ensemble avec le cœur. Voilà. Avec le cœur. Donc, voilà. Bon, c'est parti. Là, ça fait ce choqueur. Oui, le choqueur, c'est très joli, d'ailleurs. Mais, lui, il est plus long, en vérité. Donc, vous pouvez très bien l'agrandir. Elle était bloquée, je comprends bien. Non, c'est lui à faire. En fait, vous pouvez très bien l'agrandir. Ça, c'est à vous. Ça dépend de vos goûts, vous voyez. Puis, chacun. Voilà. Je vous montre. De toute façon, quand je les reçois, chaque collection. Alors, ne me demandez pas la collection d'automne, hiver. Tout est vendu. Et il n'y a pas de suivi, par contre. Et là, non plus. Pardon. Il n'y a pas de suivi. Donc, là non plus. Donc, en fait, ça fait comme ça, en fait, si vous voulez, en gros. Sauf que j'ai inversé. Ce n'est pas grave. Il aurait fallu mettre... Non, pas rien. Je vais faire comme ça. Donc, en fait, si vous voulez, on va y arriver, mon Dieu. Donc, il n'y a pas de suivi. Donc, il n'y en a pas tant que ça, je vous dis honnêtement. En plus, avec ma fille, on en a choisi quatre. Ça fait en tout. Donc, dépêchez-vous. N'hésitez pas. Chaque collier est vendu au détail. D'accord ? Ce n'est pas les deux colliers ensemble. C'est au détail. Voilà. Donc, c'est magnifique. Il est très... C'est très raffiné, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Et vraiment, ça ne rouille pas. Et le cœur, il est double face, en acre. Voilà. C'est dit. C'est fait. Je vais le laisser là, comme ça, d'ailleurs. Voilà. C'est sur le site Tiffany & Joyce. Et si vous trouvez des complications, vous m'écrivez sur mon mail. Hop, ça, c'est fait. Mon site professionnel de voyance, c'est natinatura.com. Mais tout ça, vous l'avez en dessous de la vidéo, où il y a écrit plus. Vous cliquez dessus, tout se déroule. Et vous avez mon mail. Vous avez mon site de voyance, ainsi que mon site à bijoux Tiffany & Joyce. Allez, je commence. C'est une générale. Prenez bien que ce qui vous parle. Voilà. Par contre, moi, celui-là, Amour, j'ai trop craqué dessus. Il est trop beau, je trouve. Pareil, vous l'agrandissez. Bon. Ben, voilà. Je l'adore. Amour. Pardon. Même tout seul. Mais avec celui-ci, là, il est beau. Je l'ai essayé aussi avec le cœur nacré qui est long. Ça fait joli. Pardon. Alors. Pour mes berceaux, qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais j'ai oublié ça. Deux cartes, s'il vous plaît. Waouh, 10 de terre. Eh bien, vous allez avoir la patata. On vous dit, vous êtes submergé de travail, certains et certaines. Accepter l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. À cause du stress. Attention à la tête, au cœur et tout ça. Il y a quelque chose en gestation, d'accord. Grossesse, naissance, félicitations. Vous avez des projets aussi pour certains et certaines de vous. Et ici, on a une étincelle, en tout cas. Ici, il y a une réalisation qui va se faire. On a l'abondance. On vous dit. C'est pas vrai, j'ai mangé des cacahuètes. J'en ai une au fond de la gorge. Ça y est, j'ai bu de l'eau. Excusez-moi. Donc, on vous dit, répondez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Prenez soin de vous, mes chéris. Parce que moi, je sais que vous êtes généreux, généreuse. Vous êtes dans la bonté. Vous prenez soin des autres. Ça, je le sais. Une vie familiale très heureuse. Sécurité financière. On parle d'argent, d'abondance et tout ça. Une vie familiale très heureuse. Percevant la magie, se profilant derrière. Les petites choses de la vie, vous voyez. Et sécurité financière. 10 de terre, carrément. Il y a du bon là. Et certains de vous, on vous parle d'opportunité. On vous parle de quelque chose, d'un désir, l'envie, d'un projet, de faire un bébé. En tout cas, il y a l'étincelle. Vous voyez, il y a un truc. Pour d'autres, oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Pour d'autres, on vous parle, en fait, de... Alors, c'est en gestation, mais il y a quelque chose qui vous donne envie. Voilà. On parle de passion, on parle d'amour, d'un amour naissant, d'un désir naissant, de tout ça. On parle aussi de sexualité avec cette carte-là, évidemment. L'envie, le désir, la passion, l'étincelle, voilà. Donc, et on peut parler de bébé ici, vraiment, d'accord ? Voilà. Alors, c'est très bien. Et on parle aussi d'abondance, mais en tout domaine, mais aussi financière. Vous l'avez, hein ? OK. Alors. Bon, ça se trouve, vous allez faire la reconnaissance d'une personne et que vous ne savez même pas que ça va être, elle, la maman. Futur maman. Bon, ça se trouve que c'est fait, que vous êtes en couple et que la personne avec qui vous êtes en couple, elle est enceinte, ou on parle de grossesse naissante. Et d'autres, c'est des projets, mais en gestation encore. Pardon. Et on parle d'abondance. Alors, ici, on vous demande de prendre la décision de vous aimer, d'accord ? De vous aimer, parce que comment voulez-vous aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas ou que si vous ne vous aimez pas assez ? Ça parlera à qui ça doit parler. Et pour d'autres, en fait, on vous a fait mal, hein ? Trois d'été, hein, quand même. On vous a fait mal. Il y a eu des désaccords, des disputes, des désaccords et tout ça. On vous a fait mal. Il est possible qu'on a été tranchant, tranchant avec vous et vous aussi, c'est possible. Mais sinon, moi, j'ai quelqu'un qui réussit financièrement. Et j'ai des jaloux, jalouses, bon, ben, vous savez, des envieux, des envieuses. Des fois, il vaut mieux même pas dire vos projets. Je vous dis honnêtement, il vaut mieux pas dire vos projets. De toute façon, tant qu'ils ne sont pas faits, tant que ce n'est pas solide, bien stable. Mais il vaut mieux même que les gens le découvrent, au lieu de dire, tiens, j'ai fait ci, j'ai acheté ça, il vaut mieux pas. Mais parce que ici, moi, je trouve de l'abondance, hein, d'accord ? Vous avez 10 de patacle, reine de patacle. On peut avoir aussi des gens intéressés, justement, par cette abondance. Donc, faites attention. Pour certains de vous, par rapport à cette abondance ou ces projets-là, vous allez avoir des projets. Vous allez vous décider, vous allez avoir des idées. Qu'est-ce que je fais de cet argent ? Je le place ou alors j'achète une maison ou un appartement ou un terrain. Ou est-ce que je me paye d'abord les vacances et puis le reste, je verrai. Mais où je me lance à mon compte. Enfin, ça peut être tellement de choses. Ou je déménage parce qu'ici, regardez, il y a deux panneaux. Ça peut être tellement de choses, hein. Mais il y a quelqu'un, par contre, qui a décidé. Ouais, vous avez été trahi, vous, en amour, mes chéris, hein. Cette personne a été là pour les intérêts, pour l'argent. Mais il y a quelqu'un qui prend la décision terminée, qui revient plus en arrière par rapport à un ex ou une ex. Ou alors, il y a quelqu'un, parce que c'est ce que j'ai. Il y a quelqu'un qui divorce. Vous divorcez parce que vous en avez marre. On vous a pris pour la poule d'or. Donc, la poule qui pompe, vous voyez, là, c'est terminé. Bon, vous êtes quand même tristes, hein. Certains de vous en amour, parce qu'on vous a fait du mal, hein. Ben oui. Bon, de toute façon, bon, j'ai les deux cas de figure. J'ai quelqu'un qui va réussir financièrement. Et j'ai quelqu'un qu'on a trahi, qu'on lui a dit des méchancetés, des choses injustes. Vous voyez, surtout injustes, finalement. Et, bon, on est triste, ici. Pour certains de vous, ben, on n'est pas satisfait de ces trois coupes. Ici, pourtant, on a neuf coupes. Donc, il faut être patient et patiente pour cet argent. Ça arrive. Et pour certains de vous, ouais, zen attitude, vous voyez. Il faut être patient, patiente. Pour certains de vous, en fait, ben, vous êtes dans la rumination. A ressasser toujours les mêmes choses dans votre tête. Et vous avez mal à la tête, ça vous fait des migraines. Et là, en fait, vous allez vous dire, mais attends, c'est pas possible. Moi, je fais que de ruminer, je fais que de ressasser, de parler à tout le monde de la même chose. Mais ça ne va pas, là. Je ne vais pas bien, je suis déséquilibré à cause de cette personne ou de cette situation. J'arrête parce que c'est des énergies qui partent dans le vent, vous voyez. Mais en attendant, ça chauffe dans la tête. Donc, vous allez vous dire, moi, j'arrête ça, quoi. Vous voyez. Et certains de vous, ben, écoutez, j'en ai certains de vous. Vous avez l'impression d'être piégé. Vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à oublier une personne. Ou que vous n'arriverez pas à vous sortir d'une situation. Mais ce n'est pas vrai. Ici, avec le 8 d'épée, c'est que dans vos têtes que vous vous dites ça. C'est des pensées limitantes. D'accord ? On se persuade de ça. Vous allez réussir. D'accord ? Pour certains et certaines qui le veulent. Surtout avec cette détermination que j'ai. Ouais. En amour, ici, vous avez la rencontre prochainement. Pour certains de vous, peut-être que vous venez de la faire. C'est tout frais. Pour d'autres, vous allez avoir des projets. Mais des projets d'amour. Vraiment qui vous tiennent à cœur. D'accord ? Après, on vous envie beaucoup. Il faut faire une protection. Il faut faire... Moi, vous savez, je le fais. Alors. Vous avez mis à terre à mes chéris. Alors, moi, j'ai quelqu'un ici. Vous pardonnez toujours. Alors, soit la famille, soit une amie, un ami. Ou alors au niveau sentimental. À chaque fois, vous pardonnez à cette personne qui vous met bien à terre. Changement éminent. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le passé. Le choix à faire et le libre arbitre. L'acceptation. La réussite. Alors, moi, j'ai quelqu'un. Et j'en ai de chez vous. Là, il y en a trois. Il y en a trois. Quatre, cinq, six. Il y en a trois. Mais je les ai vus. Moi, j'ai quelqu'un ici. Qui va se choisir. Le trimestre en cours, là. Mais ça commence aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on est le cinq. Vous l'aurez le six. Le changement, il est imminent. Parce que j'ai des versos. Qui sont sous rituel ancestral. D'accord. Ça ne fait pas longtemps. Il y en a là. La semaine dernière, vous avez demandé un soin. Donc, vous êtes en rituel ancestral. Ancestral, vous le savez. Sous rituel ancestral. Et le changement éminent. Moi, j'ai des versos, en fait. Par rapport à une personne, vous la quittez cette fois-ci. Pour de bon. Et c'est votre libre arbitre. C'est votre choix. D'accord. Et le changement, il est imminent. En fait, ça y est, c'est terminé. On accepte l'inacceptable. Elle va vous porter la poisse. Cette personne a été toxique pour vous. Et du coup, en fait, on va réussir. Vous voyez. Et c'est le trimestre en cours qu'on va vous travailler. Parce que moi, je vous le fais en trois matinées le soin ancestral. Mais par la suite, ça continue à vous travailler jusqu'à qu'il n'y a plus rien. D'accord. À tout enlever et à vous rééquilibrer. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, ici, moi, j'ai quelqu'un qui guérit. Et vous allez vers la réussite. Vers votre propre réussite. J'ai quelqu'un. Dès que vous coupez les liens, vous avez le changement imminent. Ça, c'est logique. D'accord. Et là, l'enfant intérieur, c'est comme si c'était vous bébé. Cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de nous. Et en fait, cet enfant intérieur, il est là. Il est toujours là. Mais vous ne vous en occupez pas. Vous vous êtes occupé d'une autre personne. Ou des autres personnes. Et en fait, vous, l'enfant intérieur de vous, votre moi intérieur, ça veut dire vous, votre être, à l'intérieur, au plus profond de vous-même, qui est ancré, eh bien, il est en souffrance et en demande d'amour. Et c'est pour ça aussi que vous allez chercher de l'amour à droite à gauche. Vous avez besoin de vous aimer, vous, d'abord. Alors, si vous ne savez pas le faire, d'apprendre. Et petit à petit, vous allez comprendre certaines choses. Il y aura des déclics. Et bien, après, il n'y aura même pas besoin d'apprendre parce que dès qu'il y a le déclic, vous vous aimez. Et en fait, de se choisir soi-même. Mais le bébé, ben, le bébé, il faut en prendre soin, il faut faire attention, vous voyez. Il faut le nourrir, il faut le nourrir correctement et tout ça. En prendre soin. Et vous êtes négligé. Cet enfant intérieur, c'est, quand on vous dit ça, c'est votre moi intérieur. Vous. D'accord ? Vous êtes négligé. Regardez-moi cette tristesse, en fait. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise une personne et faire un soin ancestral. D'accord ? Et ça ira. Après, ça a son prix, je peux vous le dire, 120 euros. C'est trois matinées que je le fais. Et dedans, il y a compris le retour soin. Parce qu'avec moi, il y a un retour soin. Moi, je vous dis qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai retiré, sur quoi j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai fait comme demande. D'accord ? Et par la suite, ça vous travaille encore. C'est comme chez l'ostéo, vous y allez et ça vous travaille encore. Mais vous en avez besoin. Vous coupez des liens. Et puis, il ne faut jamais regretter l'argent. Parce que, ni pour les consultations, ni... En fait, dans la vie, il ne faut pas regretter. Et puis, ça a son prix, ça a une valeur. Mes chers amis. Oui, vous avez besoin de ce travail. Bon, à vous de voir. Alors, allez, en couple ou en relation. Comme ça, vous serez là, le comblé et le bonheur total. D'accord ? Et vous allez me débloquer cette histoire où vous êtes bloqué au niveau des finances aussi. Alors, attirer votre amour en couple ou en relation. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, mes chers. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. C'est une personne... Attendez, je vais poser mes cartes, d'accord ? Voilà. C'est une personne qui a de la codépendance. C'est une personne soit qui se drogue, soit qui est alcoolique. Et peut-être qu'il ne veut pas reconnaître, vous voyez. Mais il y a une dépendance. Et vous, vous avez une dépendance affective vis-à-vis de cette personne. C'est une personne aussi qui, comment dire, qui compte beaucoup sur vous, qui prend beaucoup vos énergies vu qu'elle est en dépendance affective. Et du coup, en fait, c'est un peu le vampire, vous voyez, qui prend vos énergies. Énergivore, vous comprenez. Et en fait, si vous voulez, cette personne, il est possible qu'elle est là par intérêt. S'il est possible que cette personne, elle a des problèmes financiers et même d'emploi et qu'elle ne sait pas s'organiser. Et du coup, ça pose problème, mais vous n'êtes pas avec la bonne personne. Là, ici, on vous demande d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisez. De vous aimer. Vous voyez, merci mes guides. Vous voyez, ça insiste. De vous aimer d'abord. De vous choisir d'abord. Et j'entends quelqu'un qui dit, oui, mais comment je vais faire sans elle ou sans lui. Mais bien sûr que vous allez pouvoir, vous avez votre force, d'accord, de faire vraiment l'effort de penser à vous. De faire l'effort, justement, d'attirer cette âme sœur. Vous êtes vraiment avec une personne toxique pour vous. Elle ne changera pas, cette personne. Je vous assure. Elle ne changera pas. Même vous lui donnez tout l'or du monde, elle ne changera pas. C'est comme ça. Vous avez un nouvel amour qui vous attend. C'est bel et bien ça. Dès que j'ai vu cette carte-là, je l'ai compris. Puis même moi, j'ai les messages qui arrivent dans ma tête, que ça me parle. Donc, du coup. Et en fait, vous n'êtes pas avec la bonne personne. En tout cas, aujourd'hui. Ce que vous avez vécu avec, vous l'avez vécu. Mais là, il faut penser à vous. Cette personne aussi, elle a de la dépendance affective. Elle est codépendante de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Mais aussi, elle manipule. Elle sait manipuler. Elle sait. En fait, cette personne-là, c'est une victime. Et vous voyez, moi, je vais vous dire un truc. Je souhaite à personne d'être une victime. Parce qu'être une victime, ça veut dire que. C'est quelque chose de moche qui lui est arrivé. On est bien d'accord. Et elle se complaise dans ce rôle de victime. Vous voyez. Et après, ça peut être vous. Vous d'adapter. Puisque les énergies sont interchangeables. Mais moi, je vais dire en face de vous. Puisque c'est en couple, en relation ou triangulaire. Et moi, cette personne, en fait. Elle joue. Elle utilise. Les pleurs. La tristesse. Se plaindre de son travail. Je n'ai pas de travail. J'ai un travail. Je me plains des horaires. Je me plains de... C'est trop loin. Je n'aime pas les gens avec qui je travaille. Je ne touche pas assez d'argent. Non, 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 tout ça. Et cette personne, elle s'est manipulée. Vous voyez. Elle a... C'est inné chez elle. Elle a ça dans son sang. Et c'est transgénérationnel. Chez eux, c'est inné comme ça. Et donc, du coup, elle sait vous manipuler. Et elle vous met dans la dépendance affective. Et du coup, voilà. Les années passent. Les mois passent. Les années passent. Donc, on vous demande de faire l'effort. Vraiment, vraiment. De vous aimer. Vous d'abord. De vous choisir. Vous. Et restez optimiste. Parce que vous allez faire la rencontre d'un nouvel amour. Ici. Vous voyez. Vous allez être attiré l'un envers l'autre. Très bientôt. Mais lâchez prise avec cette personne-là. Alors, l'idéal serait que vous m'évitez de tromper. D'accord ? Parce qu'après, verso, je vous connais. Après, en fait, vous allez essayer de vous persuader. Après tout, il l'a cherché. Elle l'a cherché. Mais après, vous allez vous culpabiliser. Et vous allez vous croquer de l'intérieur. Vous allez vous ronger. Donc, évitez d'en arriver à là. Mais bon. Peut-être que vous êtes déjà en arrivé à là. Et de toute façon, on est dans l'espièglerie. On joue. On va bien. Mais il y a la réconciliation. Il y a l'autre qui reviendra. Vous relancez. De vous manipuler votre cœur. D'accord ? De vous dire. Tu peux me faire confiance. D'essayer de gagner votre confiance. De vous dire. C'est moi l'amour véritable. On peut même se paxer, se marier, se fiancer. D'accord ? On est une relation karmique. C'est la passion. Je t'aime moi non plus. Voilà. Un coup, je suis avec toi. Un coup, je ne suis pas avec toi. Un coup, je t'aime. Un coup, je te déteste. C'est vraiment la passion. Vous savez, la passion, c'est magique. C'est puissant. C'est fort. C'est attractif. C'est chimique. L'alchimie. Enfin, tout ce que vous voulez. Vous avez l'impression d'habiter ailleurs. d'être sur une autre planète et tout ça. Mais en attendant, c'est destructif. D'accord ? On part et on rencontre une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec cette personne-là. Heureusement. Alléluia. Oui, vous êtes emprisonné par cette personne. Mais il y a le... Vous avez vu tout à l'heure. On vous dit, faites ce soin, ce rituel ancestral. Comme ça, vous allez être à nouveau vous. Et la force, en fait. Je vais travailler sur la force, sur votre confiance aussi. Et puis, nettoyer ce qui est à nettoyer. Mais aussi, certaines choses, en fait, à demander à l'univers et à vos guides. Mais en tout cas, on vous demande de lâcher prise cette personne. Et puis, vous rencontrez. Regardez. Encore l'univers ici. Pourtant, vous êtes prévenus. Libérez-vous de cette personne. Vous êtes prévenus. Elle vous manipule, cette personne. C'est de la folie. Parce que le facteur religieux, spirituel et tout ça, c'est aussi la carte de la manipulation. Donc, ouais, non, mais certains de vous, si vous vous libérez, eh bien, très bientôt, vous allez rencontrer un nouvel amour. Et ça va être très attractif. Et d'autres, il y a besoin de couper ces liens, en fait. Et demandez-vous aussi, pourquoi vous revenez toujours avec cette personne ? Est-ce que cette personne aussi, elle ne vous a pas fait de la magie ? Demandez-vous un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, parce qu'il y en a de plus en plus sur TikTok, par exemple. Ils montrent des sorts, des idées là. Mais demandez-vous un petit peu ce qui se passe. Pourquoi vous êtes comme ça ? Pourquoi vous retournez avec cette personne ? Pourquoi vous restez avec cette personne, vous voyez ? Parce qu'en couple, en relation, on peut vivre sous le même toit ou pas. Donc, demandez-vous quand même. Demandez-vous, posez-vous la question. Allez, mes célibataires. Hop, il y a un œuf qui a éclos. Qui va éclore en tout cas. Mais on va être prudents, prudentes. Bon. Moi, je pense que j'en ai certains et certaines. J'en ai certains et certaines. Vous m'avez fait un fixe sur votre ex, une ex ou un ex. D'accord ? Mais pas tout le monde. Mais vous m'avez fait un fixe. Et vous vous prenez la tête. Vous êtes en crise, en rumination, ressassement. Quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez quand même assez bien ou pas. Vous parlez de votre vie. De vos problèmes avec cette personne. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez. Vous êtes dans l'échec avec cette personne-là. Prudence, hein. Prudence à votre santé aussi. En fait, vous voudriez bien l'harmonie et tout ça. Mais je pense qu'aussi, prudence au niveau des projets aussi. Parce que peut-être que vous avez discuté de projets. Ou d'anciens projets. Ou de projets. Faites attention. Par contre, moi j'ai quelqu'un où vous dit. Il est possible qu'il y a une ex. On parle d'enfant. On vous a fait un enfant derrière votre dos, dans votre dos. Ou alors, ou alors il est possible que la personne, ça ne fait pas longtemps que vous êtes célibataire et que la personne, elle est enceinte. Et qu'elle vous le dise ou qu'elle le cache, hein, des fois. Mais en tout cas, ici, ou alors c'est pour vous piéger, hein. Faites attention, hein. Parce que ça, c'est forcer quelqu'un. Ici, en fait, on arrive... En fait, je vais voir. Puis elle ne vous lâche pas. Parce que pour moi, c'est des sons, ça. Ça, c'est des personnes... C'est du pipeau, vous voyez. Elle vous raconte des pipeaux, du pipeau. Et c'est une personne, vous ne pouvez pas être en harmonie. Parce que vous êtes en échec avec cette personne, hein, d'accord. Il n'y a pas d'harmonie, finalement. Vous êtes la lune et le soleil. Vous êtes le blanc et le noir. Vous n'allez pas du tout ensemble, en fait. Et je parle de quelqu'un, peut-être, ce son-là qui vous téléphone, qui vous envoie des messages, qui ne vous lâche pas. Vous voyez, un truc comme ça. Vous voyez. Bon, c'est une fausse personne. Elle a le masque. Faites bien attention. Franchement. Cette personne, en fait... Oui, je pense qu'elle vous envoie des SMS, des coups de fil, des choses comme ça. Et que, en fait, vous êtes totalement dans le labyrinthe. Et je pense que vous l'aimez plus, qu'elle vous aime, cette personne. Et que, ben, on n'est pas en harmonie. On est en échec, on vous dit. Ouais. Et puis, vous êtes dans l'espoir, en fait, que ça redémarre. Mais, elle est là par intérêt, ben, cette personne. Alors, pour d'autres, vous allez vous libérer, ça va, d'un ex ou d'une ex complètement, qui vous a, vous voyez, illusionné avec, avec fantasia. Vous voyez, qui vous a illusionné. Mais, vous allez vous libérer, vous allez démarrer une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Mais, on va casser les chaînes, on va se libérer de cette personne, d'accord ? Et vous serez en couple. C'est votre chance, l'autre personne. Par contre, attention, parce que cette personne qui vous a illusionné, qui vous a trahi, qui vous a promené pendant des mois, des années, elle sera jalouse ou jaloux et pourra ne pas vous laisser tranquille, vous voyez. Mais, vous êtes assez fort et forte pour ne pas vous laisser faire, d'accord ? Mais, ici, vous allez rencontrer une nouvelle personne, mes célibataires. C'est l'échec avec une ex ou un ex. Après, je n'ai pas dit tout le monde, ça parlera à qui ça doit parler parce que c'est général. Voilà. Ben, écoutez, n'hésitez pas si vous avez besoin de mes services, de mes dons ou des bijoux. Vous allez tout en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos pouces en l'air. Et, je vous dis à bientôt, mes versos bisous. Prenez soin de vous, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada